Bon, recap 2023, je vais pas te mentir, c'était pas de la merde, je veux dire, chaque année c'est un peu de la merde, t'sais, soyons réalistes, mais c'était pas juste de la merde, t'sais, je viens de te dire, soyons réalistes, fuck, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma tête cette année, oh, so interesting, je suis vraiment une personne plus balancée, peut-être plus mature, j'oserais dire, je sais pas, plus émotionnellement stable, dans le sens où, quand on a cross mes boundaries, qu'on a plié dessus comme si de rien n'était, j'ai des vraiment meilleures réactions, pis quand ils débossent les bornes, c'est comme au bon moment, pis même quand c'est pas au bon moment, j'apprends souvent de cette réaction-là, pis au final, je vis très bien avec les conséquences, ou j'apprends à fucking endurer les conséquences, pis les mettre sur mes épaules, prendre mes blames, être une bonne personne, I mean, that's kind of amazing, because I was slightly a piece of shit before, so I'm really proud of myself, oh, that's so cute. Je pense que cette année, c'est l'année où j'ai commencé à vraiment pour de vrai en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent de moi, pis de faire vraiment ce que moi ça me tente de faire, tabarnak, pis en même temps, en vrai, maintenant, je sais ce que ça me tente de faire, ou du moins, j'ai une slightly better fucking idea than before, so it's fucking more easy to follow with, you know? I'm just doing that. J'ai tellement hâte en 2024, je sais que ça va être encore de la main, tu vas avoir encore plein de styles à faire par rapport incontrôlable, qui va se mettre dans mon chemin, mais que maintenant, je vais m'en tirer d'enfer, et que plus rien ne peut m'arrêter face à mes réactions débiles que j'avais avant. J'ai genre arrêté d'avoir peur de faire, pis d'être un échec, j'ai arrêté d'avoir peur d'être heureuse, pis de trouver ça cringe, pis d'avoir un sourire d'en face, parce que je sais pas pourquoi, c'est quoi mon estime de problème, mais être négatif seems more appealing dans la vie pour moi. J'ai encore plein de vices dégueulasses pis de trucs fucking bizarres à régler dans ma tête, mais oh my god, je sais où m'en aller avec ça, pis ça fait du bien de savoir où s'en aller avec ça, pis de voir aussi l'évolution, pis l'amélioration, pis de pas juste comme fucking comme avant et de voir que ça dégrade, c'est-tu? J'ai pas vraiment de goals concrets pour le domaine de ma tête, à part juste de continuer à être une personne de plus en plus balancée et juste normale, c'est une personne de plus bare minimum.